... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Thérèse Bazé. Je sais que cette émission ne plaît pas à beaucoup, mais je sais que cette émission plaît à beaucoup. Si je viens vers eux, c'est pour qu'on sache comment s'orienter et tout ça. Vous m'insultez souvent, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai une plateforme où tout le monde peut s'exprimer. Alors, nous sommes venus rendre visite à quelqu'un qui est très fort, qui est bien. C'est parce que les gens le disent. Et vous allez le découvrir. C'est lui-même qui va se présenter. Très bien, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un où je n'ai pas dit son nom, parce que moi, je ne connais pas son nom. C'est lui qui connaît son nom. C'est lui qui sait le travail qu'il fait. C'est lui qui va s'expliquer. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous. Je suis docteur Amon Eugéline de Pricro. Je suis traduit praticien visionnaire. Je fais presque tout, mais un homme, tu ne veux pas dire que tu connais tout. Et ce que tu connais, il faut dire. Ce que tu ne connais pas, ce sera parce que tu as passé sur la télé et puis tu as dit que tu connais tout. Moi, docteur Amon, ce que je connais, c'est ce que je dis. Très bien, ce que je ne connais pas, je ne dis pas. Ce que je connais, c'est ça, je dis. Toi, tu connais quoi ? Moi, docteur Amon, Eugéline de Pricro. Si vous voyez que partout, même en Europe, les gens m'appellent les génies. Parce que quand des gens viennent à côté de moi ou bien quand ils trouvent mon numéro, quand ils m'appellent, ils n'essaient pas d'expliquer leurs problèmes. C'est moi qui explique. Il suffit que je connais ton nom et puis ils expliquent ton problème. Ça veut dire qu'ils te consultent. Même la consultation en distance, la consultation, quelqu'un qui est en face de moi, quand il vient, tu dis ton nom et pour moi, c'est fini. Quand tu vas m'expliquer, il dit, si tu m'expliques, il va te dire quoi encore ? Parce que moi, où je suis là, il n'aime pas que quelqu'un, tu vas venir expliquer quelque chose et puis il est côtoyé, je ne suis pas dedans. Parce que quand quelqu'un vient, si on t'appelle Brou ou bien Foster, quand tu dis ton nom, moi c'est fini. Il faut que je connais tout ton nom avec le temps de naissance. Une fois que je connais, tout ce qui est ton problème dans la famille, je vais évoquer tout pour te donner. Docteur Amon, souvent quand on pose avec vous les traduits praticiens, vous nous dites que vous soignez tout. Comment une seule personne peut soigner jusqu'à tout ? Ce n'est pas possible. Ça fait que finalement, quand vous parlez, les gens vous regardent, d'autres pensent que vous mentez. Tu peux soigner quelqu'un qui est malade, tu peux ouvrir la chance de quelqu'un. Bon, la question est bien partie parce que moi je ne peux pas dire que je peux soigner tout. Parce qu'un homme, il ne faut pas dire que tu peux soigner tout. On dit que c'est que le caméreau n'a pas vu, il ne peut pas changer. Donc, moi ce que je soigne, je ne peux pas tout rester sur les antennes. Mais quand tu viens, je ne regarde pas de l'argent et puis je dis que je soigne ça. Parce qu'une fois que quelqu'un est malade et puis il vient vers toi, ça a dit que tu es tout. Tu es sur tout. C'est sur toi, c'est comme d'aller sur un médecin. Quand il vient te opérer, c'est comme si tu es sur Dieu. Donc, une fois qu'il est découragé, il dit que ça a mis la maladie et puis la personne, même que ce que tu as donné, il va mourir. Parce que quand il est découragé, c'est sur ce qu'il compte. C'est ça. Donc, quand il ne connaît pas, il faut lui dire qu'il faut avoir courage pour lui dire que ça, il ne connaît pas. Parce que moi, les prostates, il n'y en a pas dix ans, ils ont mis son. Si tu veux quelqu'un qui a un problème de prostate, quand il vient, on peut distinguer le prix. Et s'il ne croit pas, il laisse, il vient prendre le médicament, il lui donne un mois, on ne le paie pas. Un mois-là, quinze jours, quand il va voir que vraiment le médicament est bon, si je prends 100 000 francs, je lui prends 200 000 francs. Il ne paye pas 5 francs, si il veut, il ne paye pas 5 francs. Je lui donne le médicament, il boit, il boit. Quand il va voir que ça va, il paye, au lieu de 100 000 francs, je lui donne 200 000 francs. Là, ça a dit que quand tu es arrivé chez moi, tu ne crois pas. Tu n'as pas cru, tu as douté. Moi, tu as douté. Docteur Amon, est-ce que tu peux soigner une femme qui s'est mariée, qui a tout, elle a l'argent, mais n'a pas d'enfant. Matin, on l'insulte, le soir, on l'insulte, elle envoie un enfant, on l'insulte. Il ne faut pas envoyer mon enfant. Est-ce que toi, tu peux enlever la honte sur cette femme-là ? Tu peux donner la dignité à cette femme-là ? Oui, maman, parce que quand il y a un problème comme ça, quand la personne vient me voir, je lui demande, est-ce que... Moi, je consulte d'abord. Quand je vois que tu as fait beaucoup de curettage, il y a un médicament qui te donne d'abord. Quand je vois que tu as pris beaucoup de périne, je te donne un autre médicament. Donc, il te demande, est-ce que tu as une fois de mon sourire ? Parce que quand tu ne vois pas, là, on ne peut rien faire. Mais quand tu vois quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est né et puis il ne fait pas enfant. Ça dépend. Ça dépend. Souvent, c'est un premier sorcellerie. Et quand c'est un premier sorcellerie, il fait ça. Quand c'est un blocaille aussi, il fait ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on va confondre les sorcelleries avec un avoutement. Donc, je peux faire quelqu'un qui est dans un foyer et puis il a eu une décision avec son mari et puis le monsieur a vu une autre femme, il veut l'envoyer, le divorcer. J'arrange la coupe. Mais je ne l'encourage pas quelqu'un à divorcer sa femme. Je fais pour qu'il n'ait qu'à se marier. Je fais pour qu'il n'ait qu'à avoir des enfants. Parce que même si tu as un milliard, si tu n'as pas enfant dans le foyer, c'est comme c'est zéro. Demain, on peut se mettre à la porte. Donc, tous ceux qui ont un problème là, en tout cas, quand tu arrives chez moi, si tu veux, il ne faut pas me dire que tu n'as jamais fait enfant. Quand il y a un regardé, j'ai un miroir et je consulte. Quand il y a un regardé dedans, si tu as une fois fait enfant, tu n'as jamais fait enfant, moi il sait. Parce que c'est un don. Ce n'est pas comme moi, c'est quelqu'un qui m'a pris à faire. C'est un don. C'est ce que je suis à l'heure de dire. Si tu viens, ce n'est pas comme ça que tu lèves, tu t'en vas. Ok, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui sont dans la rue, qui ont leur bac, qui ne trouvent pas du travail. Ils n'arrivent même pas à manger. D'autres donnent dans la rue. Ils ne savent pas où aller. Ceux-là n'ont pas les moyens. Est-ce que, comment tu peux les aider, s'ils viennent vers toi ? Oh, toi, ça c'est ton travail que tu fais. C'est ça que tu prends pour payer ta maison. C'est de ça que tu vis. Est-ce que des cas comme ça sont déjà venus vers toi, que tu as aidé comme tu peux ? Oui, maman, parce que ceux qui n'ont pas de moyens, on dit toujours qu'il faut jeter devant avant de trouver. C'est pas ce qui est près de toi, qui est pour toi, c'est ce qui est devant. Parce que quand tu rends service à quelqu'un, demain, si le service n'en a pas pu, tu te rends aussi, tu te rends un enfant. Donc, d'abord, je ne dis pas les noms parce que la femme m'a permis, toujours, quand elle fait la mission, elle parle. Elle quitte à la banque, elle marche pour venir. Quand elle vient, elle vient, elle sit sur le banc là, elle pleine jusqu'à, c'est moi-même qui paye ces choses. Et je lui donne son transport, je lui fais son médicament, je lui donne, elle s'en va. Mais actuellement, elle travaille. Les joueurs l'a nevé, ils ont fait son vilement, je l'appelle, elle a nevé tout son argent pour venir me donner. Et je lui ai dit qu'elle ne peut pas prendre. Si je prends ça, c'est pas bon. Donc, il a pris combien ? Il a pris 10 000 francs. Elle m'a pris 500 000 francs dans son, comment on l'appelle, son appel. Donc, elle l'a envoyé, d'autres quelqu'un, près de elle. En tout cas, il a réglé son problème. Ils sont venus me remercier. Et toujours quand j'ai fait la mission, elle m'appelle souvent, il me met dedans. Il dit, si tu veux que quelqu'un mette ton nom, toi même, tu viens témoigner. Donc, vraiment, il remercie ceux-là. Tu ne m'oublies pas, quand tu fais du bien à des gens, et puis jamais t'ai oublié. Même si 10 personnes, si ce n'est pas bon, il y a deux tuyaux-là, tout bon dedans. Donc, il ne faut pas commencer à décourager. On a quand même un autre aussi, je suis le client. Parce que ce qu'on ne peut pas, il ne faut pas qu'on va avoir la honte pour dire qu'il ne peut pas. L'argent, là, le seul homme qui mène, ne revient pas. L'argent, quand ça finit, ça revient après. Bien, ça c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le savon. Voilà le savon. Le savon, là, quand tu te laves, tout ce qui est engoûté, et c'est désengoûté. C'est désengoûté, parce que quand tu te laves le savon, quand tu sortes partout, tu vois, les gens l'aiment ton affaire. Même s'ils sont minés, quand ils rentrent dedans, c'est toi, on regarde. Et la bouteille, là ? Et la bouteille, là, ça, c'est une bouteille, elle appelle ça Arrêle et tout. Ah bon ? Arrêle et tout, ça veut dire que beaucoup d'hommes le connaissent ça. Ça va en Europe, ça va aux États-Unis, ça va au Canada, Belgique, Italie, tout. Les gens connaissent ça, même le blanc m'en connaît. Mais ça, ça fait quoi ? Et quand, quelqu'un qui prend, quelqu'un qui ne croit pas même, je peux vous donner un peu. Vous allez voir, ça soigne, c'est un traitement. Donc quand tu prends ça, en tout cas, tu ne dors pas. Ah. Faut pas que, un jeune fille, ou bien une femme, tu as dormi derrière toi, toujours il y a bruit, mais tu as donné son argent, tu as donné ce qu'elle veut. C'est pas l'argent qu'elle est venu chercher, parce que ses parents, elles mangent. Elles mangent. Wow. Donc elles mangent. Faut pas aller donner l'argent et puis aller à la maison des trucs. Faut faire des affaires. Et cette petite boîte blanche ? La petite boîte blanche, c'est pas, c'est, vous, maman, c'est vous, tu trouves que c'est petit, c'est pas petit, hein ? Ah. Parce que ça fait beaucoup de choses. Quand il dit beaucoup de choses, et il y a des gens, quand, vous me suez beaucoup, parce que c'est une mission, il ne doit pas parler ça devant vous. Il y a des gens, quand ils vont avec les femmes, ils fonctionnent bien. Mais les femmes, là, ils disent, oh, moi, ils voient que vraiment ton pénis, là, c'est petit. Donc, vous frottez ça dessus. Quand ils frottent dessus, le petit, boîte, là, quand ils frottent dessus, au fur et à mesure, pas sur le chien, hein ? Pas sur le chien, ça grossit. Ça grossit le pénis. Ça, ça développe les fesses. Le médicot, il y a la boîte, là. Ça développe les fesses, ça développe le sein. Et quand ils prennent la boîte, là, après que la boîte, là, finit, ils voient la suite. Oui, mais tu m'avais dit tout à l'heure que cette boîte, là, fait le tour du monde. Que les gens commencent ça beaucoup. Les gens commencent ça beaucoup. Parce que dans le mois, dans le mois, c'est pas pour me vendre. S'il n'est rien vendu, c'est pas moins de 800 ou bien 1000 boîtes. D'accord. Ça, là. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donne ton numéro, c'est tout. Donne ton numéro. Le numéro, je suis sur le 07-78-93-90. Ou le 05-87-57-59. Ou le 0, le 2 numéro que je vous ai donné, c'est sur WhatsApp. Le 0304-49-03. Voilà mon numéro. Vous prenez comme vous voulez. Parce que, si vous n'avez pas pris mon numéro, on dit, chez nous, on dit, un lap, on connaît de la journée, c'est là, on a l'oeuvre, on le coche la nuit. Si vous n'avez pas pris mon numéro, le moment, vous allez savoir que les vipères viennent, nos frères finissent de manger.